yeah buddy on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ici on va voir comment retrouver son jump après une longue période sans avoir sauté comme d'habitude pour soutenir la chaîne il ya un lien dans la bio le plus simple et c'est gratuit de s'abonner lâcher un like même un commentaire ça soutient énormément la chaîne et je t'en remercie pour voir ça on va prendre un exemple concret donc moi ça fait depuis novembre de l'année dernière que j'ai pas de jump et réellement sur un vrai panier tout ça à cause de tant dit si tu veux en savoir plus n'hésite pas à regarder mes deux précédents vlogs où j'explique tout on y voit comment j'ai essayé de traiter ça et aussi comment j'ai failli en arriver à un traitement chirurgical ce que je vais expliquer là ça va s'appliquer à quelqu'un qui comme moi n'a pas arrêté complètement l'entraînement moi j'ai continué à m'entraîner en faisant du travail en force en évitant les chocs tout ce qui pouvait amplifier la tendinite ou la maintenir jusqu'à un stade où j'ai pu même faire un peu de plio légère sans trop de traumatismes sans trop de hauteur et avec une intensité moindre comme je te disais ici ça va être la suite de mon histoire sur mes deux précédents vlogs donc je t'invite fortement à les regarder pour mieux comprendre donc je reprends directement au dernier vlog où j'ai repris les jumps sur panier enfin on y voyait que j'avais moins de hauteur qu'avant pourtant j'ai l'impression que le jump est là mais j'ai moins de hauteur qu'avant ça se ressent parce que j'ai moins de technique moi mon sentiment personnel et que toi aussi tu devrais avoir après cette longue période c'est que tu as l'impression de ne pas sentir ton corps en fait tu n'as pas les sensations que tu as quand tu envoies tu vois quand tu envoies ton jump et tu te sens monter tu sens qu'il y a un truc qui va pas donc ça c'est quoi c'est le manque de technique de coordination donc voilà comme je n'avais pas trop douleur au tendon j'ai continué les sessions de jumps et le meilleur moyen donc c'était d'aller sur un panier et de pratiquer c'était ma seconde session après avoir vu le médecin qui m'avait dit d'aller sauter et de voir comment réagissait le tendon et que ça devrait aller en théorie donc sur cette seconde session je me concentre vraiment sur l'approche la technique et donc lancer de balle c'est vraiment ce sur quoi il faut se concentrer par contre j'ai un défaut et ça c'est propre à tout sportif c'est que comme j'ai pas mes sensations sur cette deuxième session je voulais vraiment me retrouver mes repères assez vite et c'est pourquoi j'ai essayé de faire même des moulins donc un petit classique par contre avec la frustration la technique va se détériorer donc je vous conseille vraiment de pas faire l'erreur que j'ai fait d'essayer tout de suite de faire des figures pour vous mettre en confiance et vraiment d'y aller sur même lancer la balle très haut et juste se concentrer sur l'approche et la verticalité donc voilà session pas fameuse c'est normal c'est le process je sais que quand j'arrête sur une longue période il faut en moyenne je parle pour moi à raison d'au moins deux séances de jump par semaine il me faut à peu près un mois pour retrouver à peu près mon jump ça peut être un repère pour vous de savoir à peu près un mois de pratique où vous allez retrouver si vous avez vraiment pas de douleur la session suivante juste après le taf je fonce au terrain avant qu'il soit l'heure du couvre-feu j'ai pile une heure pour jumper et là je fais pas la même erreur je me concentre vraiment sur la qualité des jobs donc des dunks à une main seulement je lance la balle je me concentre sur mon approche et j'essaie d'aller chercher en verticalité donc je répète ça autant que possible avec le peu de temps que j'avais parce que j'avais une heure pour l'échauffement et j'ai donc j'ai fait quelques jump mais quitte à ne pas jumper je préférais y aller quand même faire quelques jump quoi c'est mieux que rien du tout si tu n'as pas beaucoup de temps tu même si tu fais d'e-jump en full approche c'est mieux que rien et du coup là voilà j'ai toujours pas ma hauteur je trouve pas mes sensations mais je sens qu'il ya du mieux par contre comme je vous disais le médecin avait dit de tester de jumper et de voir comment réagissez le tendon et que si vraiment ça me gênait on pouvait avoir une opération pour enlever le petit bout qui gênait c'était un bout d'os peut-être qui gêne et qui créerait les inflammations donc le lendemain j'avais mal au tendon c'était j'avais l'impression que c'était reparti comme avant et du coup j'étais super déprimé mais j'avais déjà mon rendez vous calé chez le médecin et du coup il me restait une séance la veille d'aller voir le médecin je me dis bon bah toute façon je vais le voir et on va caler un rendez vous pour opérer ça donc je me dis foutu pour foutu c'est bon je vais jumper je vais tout donner j'ai rien à faire que j'ai mal j'ai envie juste de me faire plaisir je vais sauter comme un ouf tu vois du coup je vais au terrain pareil après le taf je force comme un malade et pas de hauteur pas de technique je tente même un moulin mais dégueulasse vraiment dégueulasse mais mais c'est le process c'est le process je sais que c'est le process en fait tu vois et de toute façon je m'étais dit voilà c'est juste c'est juste pour me faire plaisir et en même temps retravaillé quand même un peu la technique c'était la troisième séance de job le lendemain je me réveille dans la journée je devais aller voir le médecin par contre j'ai pas de douleur j'ai pas plus mal que ça à la palpation mais je monte les escaliers ça j'ai pas de douleur j'ai pas de douleur vraiment sur vraiment que sur la bosse et pas au ça s'étend pas au tendon comme ça faisait avant je raconte un truc c'est que je suis pas comme ça en vrai mais maintenant j'ai la phobie d'aller d'aller au bloc tu vois même quand j'ai été fait opérer au doigt pour rien du tout parce que j'arrive plus à le plier mais même quand j'étais partie pour mon doigt j'ai été arrivé là bas en fait dans la salle d'anesthésie tout ça j'étais en panique en panique je contrôlais pas pourtant j'ai pour moi je suis pas comme ça tu vois mais j'ai un traumatisme qui est resté depuis que je me suis fait opérer des ligaments croisés où j'étais en ascension niveau jump j'étais sur la bonne voie pour atteindre vraiment le niveau que je voulais quoi parce que je voulais vraiment être à top level tu vois quand j'étais plus jeune et du coup quand je me suis fait opérer je m'étais dit c'est bon en six mois je vais faire comme les sportifs en six mois je vais revenir mais en fait au bout d'un an j'étais pas encore revenu j'avais des douleurs qui me gênaient au genou j'avais des trucs qui m'empêchait de jumper et du coup ça m'a cassé mentalement quand même ça m'a cassé mentalement et du coup j'ai la phobie j'ai la phobie de revenir me faire opérer tu vois donc j'ai annulé le rendez vous j'ai dit bon j'ai pas plus mal pourquoi j'irai faire charcuter même si c'est en ambulatoire je vais pas me faire charcuter donc j'annule le rendez vous et c'est parti je reprends je m'entraîne je continue de m'entraîner comme ça et puis voilà c'est ensuite la session suivante avant cette session j'ai fait une séance plio parce que le temps permettait pas d'aller jumper donc séance plio plio intense à la maison surtout des sauts en contrebas et des sauts à répétition des pogo jump des trucs comme ça vraiment beaucoup pour travailler l'explosivité simplement et du coup session suivante au terrain il fait beau et là j'ai fait une session super longue c'était cool je sentais l'endurance qui était là l'endurance explosive qui était là pas de fatigue et surtout la hauteur qui commence à revenir et là du coup je suis sur le bon chemin pour retrouver mon jeune du coup je commence avec des simples d'un cas humain et après je travaille le classique le moulin pour retrouver le mécanisme tranquillement parce que je m'étais arrêté un moment donc j'ai pu trop l'habitude et je m'attache toujours ce doigt là donc je suis un peu comme un tortue ninja quand quand je dois donc j'ai pas une super prise vraiment je la prends en crochet pour essayer de la dunque et c'est pour ça qu'elle a des fois elle m'échappe donc c'est pas cool mais mais je m'y fais donc je travaille pas et je m'enchaîne Sous-titrage ST' 501 Du coup, il y a vraiment du mieux. La hauteur revient, même sur le moulin, elle commence à revenir. On n'y est pas encore, mais on y est presque. Il n'y a toujours pas plus de douleurs au tendon et c'est cool. Et du coup, comment j'ai fait pour retrouver son jump ? Comment tu dois faire pour retrouver ton jump ? Ben simplement, c'est la répétition et la pratique. Tu n'amélioreras pas ton jump, ton dunk si tu ne tentes pas de pratiquer sur un panier. C'est comme ça que tu vas améliorer ta technique. Il n'y a pas de secret. Enfin si, le secret c'est qu'il faut pratiquer. Et il faut se faire souffrance parce qu'il y a de la frustration dans le processus de s'améliorer. Parce qu'il y aura des jours où tu ne jumperas pas aussi dans ce processus. Il va y avoir des périodes où tu vas aller au terrain, tu vas faire des simples d'un cul-de-matte, tu n'y arriveras pas. Alors qu'avant, la base c'est que tu arrives, tu fais un moulin direct normal. Donc c'est le processus. Le jump, ça va monter, descendre, monter, descendre. Ça va être le process et il faut t'y faire. Donc voilà comment retrouver son jump après une longue période sans activité. Je te conseille, si tu as des tendinites, des trucs comme ça, surtout ne lâche pas. N'écoute pas un médecin qui te dirait de ne rien faire. Fais-toi suivre par un kiné si possible. Travaille ta force, travaille en isométrique. Travaille tes jambes d'une manière ou d'une autre sans mettre trop de contraintes pour ne pas perdre. Et limiter la casse surtout parce que tu perdras peut-être. Mais avec de la chance, ce sera seulement de la technique, de la coordination que tu perdras. Et pas de jump. Voilà, j'espère que tu préfères ce format. C'est tout pour cette vidéo. En tout cas, je suis sur la bonne voie. J'espère retrouver mon jump d'ici l'été et voir un peu plus si possible. Dans la prochaine vidéo, je te partagerai peut-être quelques séances dunk pendant ce mois de ramadan. Comme tu sais, je jeûne et du coup, j'essaie de m'entraîner quand même les soirs à jeun. Yeah buddy ! , c'est toujours pas du coup.